bonjour à tous des autotransact talent réseau plus que pro là aujourd'hui on vous présente suite à contrôle technique c'est sur une antiquité qu'on travaille donc c'est une évasion je sais pas si chacun d'entre vous sait de quoi il s'agit c'est l'équivalent du du peugeot 806 voilà donc c'était le petit monospace de l'époque simplement alors là suite à contrôle technique on doit remplacer donc les plaquettes de frein regarder un petit peu la matière qui s'est décollé si vous avez le reste la plaquette voilà donc voilà c'est impressionnant voilà donc ça c'est le cas typique de tout ce qu'il faut pas de tout ce qu'il faut pas faire j'ai envie de dire parce que bien c'est le c'est l'accident assuré quoi voilà donc c'est extrêmement dangereux on parle comme des éléments de sécurité donc ça c'est la vétusté c'est un véhicule qui roule pas beaucoup par un coup avec des longs des longues périodes d'inactivité et c'est comme ça que la matière simplement se disloque des gages voilà se décolle simplement et ça c'est extrêmement dangereux pour la l'intégrité du conducteur simplement donc également on va intervenir on va vous montrer sur les durites rigides de les durites les durites rigides de freins voilà alors on va montrer ça en dessous puisque suite au contrôle technique comme on l'a dit et bien le client a fait l'objet d'une contre visite à cause voilà ici au niveau du répartiteur à cause des durites qui sont par endroits complètement rouillées mais ça on a l'habitude d'intervenir là dessus on va faire la réfection on va bien les gratter et après les traiter au zinc et puis mettre un coup de peinture pour bien les protéger voilà sur le long terme ça fonctionne très bien ça se passe bien fait voilà donc là on a quelques points de rue comme vous pouvez le constater c'est pas énorme c'est pas excessif on a fait bien pire donc voilà donc généralement ça se passe bien voilà c'est toujours superficiel donc il n'y a pas de danger sur la matière dans tous les cas si vraiment vous voyez que ça piquait jusqu'à l'intérieur bon ben on rappelle le client on lui dit on l'explique qu'il faudra remplacer les durites mais aujourd'hui il s'agit du d'une intervention de la dernière chance j'ai envie de dire parce que simplement les durites on n'arrive pas les avoir en concession donc c'est un petit peu la galère ni les répartiteurs ni les durites de freins c'est ça ce n'est plus fabriqué par le par le le constructeur simplement voilà donc merci à tous voilà l'objectif c'est toujours comme vous l'a dit un d'essayer de vous montrer au quotidien ce qu'on fait comment ça se passe avec un vrai professionnel de l'automobile voilà tout simplement merci à tous et des autotransactes réseau plus que pro